Musique Bonsoir Lydie Sobron Pourriez-vous tout d'abord vous présenter à notre public de ce soir ? Qui êtes-vous ? Bonsoir, donc Lydie Solemont, je suis pianiste et on va dire avant tout artiste puisque j'aime m'exprimer aussi par d'autres formes artistiques comme la chanson, la composition, l'écriture, le jeu d'acteur, de dessin Voilà, donc il se trouve que c'est dans le piano que j'ai le plus approfondi ma technique comme vous allez, j'espère, le constater ce soir Et tout a commencé où, quand et comment ? Tout a commencé quand j'avais deux ans sur le piano qui se trouvait chez mes parents Où, quand, comment ? Comment ? J'ai entendu l'Himalajwa de Beethoven et je l'ai reproduit tout de suite sur le piano d'oreille et à partir de ce moment-là est née ma passion avec le piano Vous avez continué comment ensuite ? Avez-vous fait des études de musique ? Effectivement, j'ai fait mes études au conservatoire de région tout d'abord quand j'avais 10 ans et puis au conservatoire national CNSM, donc de 15 à 18 ans dans la classe d'un professeur de piano que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Rouvier, qui m'a beaucoup appris et en parallèle, j'ai commencé à me produire sur scène quand j'avais 10 ans dans un festival en Belgique et puis après j'ai continué à me produire en France, en Belgique, en Espagne et en Corée du Sud surtout puisque j'ai des origines coréennes et j'ai eu la chance de me produire plusieurs fois en récital et avec orchestre en Corée Est-ce qu'il y a eu des compositeurs ou des artistes qui vous ont inspiré plus particulièrement ? Effectivement, on va dire ma première histoire d'amour avec un compositeur ça a été vraiment Beethoven que j'ai découvert à deux ans et puis après j'ai vraiment une passion pour Beethoven je jouais tout le temps Beethoven je me sentais vraiment connectée à ce compositeur mais j'ai aimé et je continue à aimer beaucoup d'autres compositeurs classiques Chopin, quand je dis classique, romantique aussi Rachmaninoff, j'aime énormément Prokofiev aussi bon je vais en oublier plein c'est sûr mais aujourd'hui, on va dire ce que je propose aujourd'hui c'est quelque chose de particulier puisque ce n'est pas un compositeur, c'est une histoire qui est racontée par plusieurs compositeurs qui prennent le relais l'un de l'autre et ça part, Eldorado que je vais présenter ce soir et qui est l'objet de mon premier disque de piano est un voyage depuis l'Espagne à l'époque baroque jusqu'à l'Argentine des années 80 Vous avez justement parlé de votre album Eldorado tout a commencé où en fait ? Comment vous avez eu l'idée de faire cet album ? L'idée est née quand j'avais 16 ans j'ai découvert la sonate de Ginastera qui est un des derniers morceaux du programme une sonate très rythmée, très dansante et j'ai eu le coup de foudre pour cette sonate donc je l'ai beaucoup travaillée, j'ai vécu avec cette sonate beaucoup donc ça fait un petit bout de temps que je vis avec elle et ça s'est un peu construit en partie autour de cette sonate et de mon affinité avec la culture hispanique alors là pour le coup que je ne pourrais pas expliquer rationnellement mais pour vous donner un exemple j'ai vécu quelques mois à Madrid et en très peu de temps j'ai appris la langue comme si je la reconnaissais donc il y a vraiment une affinité avec le monde hispanique que je ne peux pas expliquer mais qui est là et voilà, il y a un autre côté aussi c'est la dimension narrative d'Eldorado parce que pour moi c'est important de raconter une histoire de ne pas juste agglomérer des morceaux mais qui est un voyage donc dans le temps et dans l'espace et avec un lien entre chaque morceau qui nous amène, qui nous prenne par la main qui nous amène d'une atmosphère à une autre d'une culture à une autre donc ça voilà, c'est un petit peu le concept d'Eldorado Bonsoir Annie Bonsoir Annie Pourriez-vous dire quelques mots sur vous-même ? Qui êtes-vous ? Alors je suis Annie, Annie Aboud je suis né au Liban j'ai étudié la musique au Liban je suis né dans une famille qui aime la musique mon père était accordéoniste, autodidacte il avait un très bon goût pour la musique classique ma maman elle a pris des cours quand elle était jeune et puis quand elle s'est mariée mon papa lui a fait un cadeau c'était un piano pour qu'elle puisse continuer à jouer et voilà moi je suis le cadet d'une famille de quatre frères j'ai grandi avec les morceaux de piano joués par mes frères donc tout ce que je voulais c'est grandir et pouvoir jouer comme eux Vous avez commencé des études de musique ? En effet, j'ai commencé la musique j'avais l'âge de 11 ans donc mes cours de piano j'ai pris exclusivement avec madame Zewart-Serkission alors ils étaient un peu interrompus avec la guerre civile Vous travaillez pour Orange mais votre passion pour la musique et plus spécifiquement pour le piano est restée qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir ? Alors pour ce soir je vais jouer deux études de Chopin la première c'est numéro 5 on s'appelle les Black Keys parce qu'on sait se jouer sur les notes noires les touches noires donc c'est cette étude numéro 5 opus 10 et une étude numéro 11 opus 25 toujours de Chopin suivie d'une campanella enfin la campanella de Franz Liszt inspirée d'une oeuvre de Paganini et à la fin la marche turque de Mozart Alors pourquoi ce choix ? Déjà les deux études de Chopin parce que j'ai grandi sur les études de Chopin je rêvais de jouer les études de Chopin donc voilà deux études extraits de mon répertoire sur Chopin ensuite pour la campanella de Liszt parce que aussi c'est un deuxième compositeur que j'admire Liszt, la technicité, la vertuosité c'est de la même époque aussi donc c'est une campanella que aussi j'ai rêvé de jouer ensuite pour les 200 ans de Chopin sur France 2 on passait d'ailleurs un reportage avec plein de pianistes qui interprètent Chopin alors parmi ces piacinistes il y avait Hugues Gawang j'ai été vite sur Dailymotion pour chercher un peu son répertoire et j'ai trouvé qu'il jouait une marche turque de Mozart interprétée par un certain Volodos quand j'ai goûté j'ai tout de suite tombé amoureux de ce morceau là donc j'ai voulu l'apprendre donc c'était il y a un an donc voilà pourquoi le choix de la première partie c'est un petit peu plus